Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de j'aime, j'aime en deux minutes, sa mission, sa vision, sa stratégie. Je vous ai également parlé de son engagement par rapport à la société. Il y a plusieurs formes d'engagement, de façon intrinsèque, c'est nous qui décidons, là où nous devons avoir un impact, et puis il y a parfois des engagements qui viennent de la nécessité extérieure. Et bien c'est le cas avec les réfugiés. Et lorsque le Président de la République demande aux grandes écoles de mettre en place des actions pour venir en aide aux réfugiés syriens, irakiens, érythréens, il est donc notre devoir d'y répondre. De façon extrêmement concrète, j'aime proposer deux types d'actions. La première, c'est d'accueillir 5, 10, peut-être davantage, de réfugiés. Et sur une procédure qui pourrait être commune avec l'Institut du service sévique, avec un partenaire, susceptible de pouvoir accorder un certain nombre de bourses à ces mêmes étudiants, de les accueillir dans nos différents programmes. Et puis la deuxième action, c'est d'élargir ce que nous faisons déjà et que nous appelons le mécénat de compétences, et faire en sorte que l'ensemble des salariés, qui disposent déjà de une journée à cinq journées par an pour venir en aide à des associations, et bien puissent mobiliser ce temps à l'accueil des réfugiés. Il ne faut pas nous y tromper. Ce n'est pas aussi facile pour une institution à prendre cette décision, car ça touche des choses extrêmement sensibles comme le politique. Et vous savez bien qu'on ne parle pas de politique en principe dans une grande école, excepté peut-être là où on est paradoxalement le plus bavard, à savoir dans nos non-dits, car on ne parle jamais autant de politique que dans nos silences. Au-delà du politique, la solidarité, l'humanité, c'est faire en sorte que ces réfugiés, ces migrants, retrouvent de la dignité et redeviennent des êtres debout.